Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog Il est 8h22 Pour une fois on est un petit peu en avance Normalement on part vers 30 Les enfants ont déjà mis leurs chaussures Pour la plupart Donc je vais aller aider Pardon Marceau Et puis après on va partir Aujourd'hui on est vendredi C'est le dernier jour de la semaine pour l'école Donc là j'emmène ce matin Elsa Qui commence qu'à 9h40 au collège Samedi on va avoir la rendez-vous Non c'est pas samedi c'est le 20 novembre 22 C'est le 22 qu'on ira nous Mais on va pas y aller le jour de la sortie Parce qu'il va y avoir trop de monde Mais du coup ils j'emmènent Elsa au collège à 9h40 Parce que j'ai des choses à faire sur cheminer ce matin Donc du coup j'en profite je vais tout faire en même temps Et puis Il faut que je reprenne rendez-vous chez l'orthodentiste Pour Elsa En fait elle m'a ramené la dernière fois qu'elle a eu son rendez-vous Elle m'a ramené sa carte En me disant Elle m'a pas redonné de rendez-vous Faudra que tu rappelles Il faut aussi prendre rendez-vous chez le dentiste Donc j'ai pris rendez-vous chez le dentiste Et là je voulais reprendre rendez-vous Chez l'orthod du coup Je regarde la carte Et en fait Elle avait rendez-vous hier Pourquoi j'ai pas regardé la carte avant-hier Bref Du coup je vais les appeler M'expliquer Et puis Essayer d'avoir un rendez-vous pas trop loin On verra bien Donc voilà On va se préparer Et puis partir tout doucement Bon Il est bientôt 17h On vient de rentrer de l'école On est au goûter Je suis passée à la boulangerie Et on a pris des petites viennoises Rien de nuit Ils sont tout contents Tu te crois intéressant ? Ben non N'importe quoi Alors Marceau il est pas content Parce qu'il voulait un chausson aux pommes Et il a eu un pain au chocolat Et il voulait du coca Et comme j'ai pas voulu qu'il boive du coca Je lui ai donné du jus de fruits Et c'est pas assez bien pour lui Contre ma malaise Donc il est pas content Mais voilà Alors Je m'en veux un peu Ce matin quand j'ai emmené Elsa au collège Non les gars on crie pas Quand j'ai emmené Elsa au collège Elle m'a précisé que ce soir en fait Elle avait études en dernière heure Et que du coup je pouvais venir la chercher A 16h Au lieu qu'elle sorte à 17h30 Comme tout le monde Et du coup Je lui ai dit Ah bah ouais carrément J'aimerais te chercher Comme ça on va directement chercher tes frères Sauf qu'en fait Cet après-midi Je me suis lancée dans Mon administratif en fait Toute l'après-midi Bah du coup j'ai oublié Elsa Parce que j'étais lancée dans mes papiers là Et en fait j'ai oublié d'aller la chercher à l'autre heure Donc le collège m'a appelée En me disant En fait elle vous attendait J'ai dit Ah bah je suis désolée J'ai pas vu l'heure J'étais dans J'étais concentrée Clairement Et donc du coup Bah je lui ai dit Je suis désolée Faudrait qu'elle prenne le bus Parce que là je m'en vais chercher les garçons Donc je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour Et donc elle était un petit peu décieux Mais Donc bah là on va faire les devoirs des gars On attend du coup Elsa Qui va pas tarder Anaïs non plus Ah bah non on est vendredi Anaïs et le travail jusqu'à 20h ce soir Mais je pense qu'on va quand même sortir Parce que Comme j'ai toujours pas fait mon drive Je vais essayer de m'en occuper ce soir Pour aller te chercher demain Non mais ça va prendre du temps Oui mais en fait j'ai une prise de sang à faire Donc je me dis autant que Il faut y aller aujourd'hui Je sais pas Je sais pas Ou alors j'irais la faire lundi La prise de sang Je sais pas Mais en tout cas il faut que je fasse des courses C'est obligatoire Aujourd'hui tu veux les faire ? Je ne sais pas Si j'ai le temps oui je vais y aller aujourd'hui Tout le drive ? Non pas tout le drive Mais je vais aller faire des courses Pour qu'on ait de quoi manger Tu vas faire le demi drive C'est ça ? Je vais faire des courses Pour qu'on puisse manger tout le week-end Bah je sais pas On va décider ensemble On va voir Bon allez c'est parti On fait des leçons Bon je vous reprends Il est 17h39 Exactement 40 Les gars s'en vont là Comme et Adam Ils partent à la bibliothèque Pour ramener 3 livres en fait Qui restaient De leur dernier emprunt Et puis Enfin de l'avant dernier d'ailleurs Et du coup Ils n'en ont pas pour très longtemps A mon avis Dans un quart d'heure Ils sont revenus Là j'attends Elsa Qui ne devrait pas tarder à rentrer Et puis après on fera les mots De la nouvelle liste de mots De la dictée d'Adam Puisque En fait là Il a passé du temps A apprendre une leçon Etc C'était un peu long pour lui Donc bon J'ai accepté qu'il parte Avec son frère A la bibliothèque Et puis On finira quand il va rentrer Comme ça Ça lui aura fait faire une pause Et ce sera un peu plus cool Voilà Donc bah moi je me pose 5 minutes Pas très longtemps Parce que j'ai pas beaucoup de temps On va dire après Je vais essayer En fait là j'ai mis les rênes du shopping Mais en même temps Je vais essayer de De faire mon menu Pour aller faire des courses Après De toute façon demain C'est samedi Enfin là c'est le week-end Donc puis en plus C'est un week-end de 3 Je reviens Donc Bon j'irai Oui un peu plus tard Faire des courses C'est pas gênant Je pense qu'on va attendre Anaïs pour manger De toute façon Donc Donc on est pas pressé Voilà Du coup bah cet après-midi Ouais j'ai passé Pas mal de temps Alors j'ai passé Des appels téléphoniques J'ai fait De l'administratif Ah oui j'ai tourné Une vidéo aussi J'ai tourné la vidéo Pour lundi Donc est-ce que ça fait Plusieurs lundis D'affilée Que je poste pas de vidéo Mais là ça y est J'ai tourné celle-ci Et puis J'ai une idée Pour la prochaine J'ai une idée Est-ce que Je vais rester sur cette idée là Je ne sais pas Mais pour l'instant J'ai cette idée Donc je vais voir Si je suis toujours Aussi motivée demain Je la tournerai demain Mais Mais là Là je me pose 5 minutes Histoire 2 Parce que du coup Toute la journée J'ai pas arrêté Une seule seconde À part Je me suis eu Le seul moment Où je me suis assise C'est pour M'asseoir Devant mon ordi Pour monter le vlog Que j'ai mis en ligne Aujourd'hui Autrement Non Autrement Je me suis pas du tout assise J'ai même pas mangé ce midi Pour vous dire Donc là ça me fait du bien En fait Enfin si je me suis assise Pour faire mes papiers Mais du coup Je glandais pas Je faisais mes comptes J'ai rempli Alors j'ai rempli Mon dossier De demande De En fait comme j'arrive En droite En droit Enfin de droit de chômage Du coup Pôle emploi M'a envoyé Une demande D'ASS Donc L'allocation De Solidarité Je sais pas quoi Donc je dois remplir Ce dossier Normalement Mais ne sachant pas le faire Puisque clairement J'avais le dossier dans les mains Il y avait plein de trucs Je savais pas ce que je devais mettre J'ai envoyé un mail A mon conseiller Et il me dit Qu'en fait Il faut que je me déplace A l'agence Et que je rencontre Quelqu'un là-bas Pour le remplir Donc j'irai lundi matin Mardi matin Elsa a la rendez-vous Chez l'orthodontiste Du coup C'est ça que j'ai fait ce matin Bah si ce matin J'étais très active même Je suis partie emmener Elsa au collège Ensuite je suis allée à la poste Ensuite je suis allée Au garage Du coup Pour faire le point Sur mon échéancier J'avais besoin de faire le point Pour voir Ce qu'il me restait à rembourser Donc c'était important Que j'y aille Et puis Quand j'étais Au garage En fait Il y a l'orthodontiste Qui m'a appelée En fait Hier J'en ai parlé Je me suis rendu compte Que Elsa En fait Avait rendez-vous Chez l'orthodontiste Hier matin Donc Bah du coup Je me suis dit Je suis surchemillée Autant que j'y passe Directement Parce que je pouvais pas répondre Au moment où elle m'a appelée En fait Elle me proposait Un autre rendez-vous Il y avait eu un désistement Et du coup Elle m'a proposé le créneau Donc on ira mardi Mardi À 9h Elle a rendez-vous Du coup Mercredi matin À 9h Je passe une mammographie Donc faut pas que j'oublie Ça va être hyper désagréable Je le sens bien Donc faut pas que j'oublie Mais du coup C'est pas le même jour qu'Elsa Elsa c'est mardi Moi c'est mercredi Du coup Je suis passée Donc chez l'orthodontiste Elle m'a proposé ce rendez-vous Donc voilà Tout était calé Ensuite Je suis rentrée à la maison J'ai appelé Super U Pour faire le point Sur ma candidature Chez eux Donc finalement Le poste Qu'ils m'avaient proposé N'est plus d'actualité En fait Ils ont réorganisé En interne Et ils ont En fait Proposé le poste À une personne en interne Donc Je suis un petit peu dégoûtée Mais c'est comme ça C'est la vie Du coup Je vais me réinscrire Sur les sites D'intérim Avec mon CV à jour Et je vais postuler 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 Autant que je peux Et je vais bien finir Par avoir un rappel Et puis on verra bien Parce que lui Du coup Il me dit Que si je veux Il peut me faire travailler En libre-service Mais Il m'a dit honnêtement J'ai bien compris Que vous Vous vouliez du secrétariat Je dis Oui C'est ce que je veux Mais les entreprises Ne veulent pas de moi Donc à un moment Il va bien falloir Que je travaille Et tant pis Si c'est pas dans le secrétariat Bah c'est pas grave Tant pis Donc il m'a dit Oh prenez le temps Quand même un petit peu De De postuler De chercher Il me dit Prenez le temps De voir Si ça peut aboutir Ou pas Donc je prends le temps Je vais postuler Sur des Enfin je vais remettre à jour Mon profil Dans les boîtes d'intérim J'ai la liste en plus Des agences d'intérim De la région Donc Enfin de la région De Cholet Principalement Donc je vais déposer Mes candidatures dedans Et puis on verra bien Ce qu'on me propose Mais j'aimerais bien Si je pouvais repartir En intérim Ça serait super Parce que Parce que déjà C'est bien payé Et puis Et puis parce que Ça me permettra De remettre un pied dedans Mais vraiment comme il faut Donc même si c'est Des missions de 2-3 jours Enfin je m'en fous Tout ce que je veux C'est travailler Donc bon J'attends de voir Je me suis posée devant la télé Mais en fait c'est la pub Par contre c'est bizarre Qu'elle ose toujours pas rentrer Si ça se trouve Elle a croisé ses frères Sur la route Et Et du coup Elle est partie avec eux À la bibliothèque Comme on est vendredi Elle n'a pas dû se mettre La pression je pense Donc bon C'est pas grave J'attends là Je me pose un peu Je suis tranquille Il n'y a pas de bruit J'en profite Bon Il est 21h Soirée bien mouvementée Encore Quoi ? De quoi ? De la télé Ah Parce qu'il parle de la télé Donc il est en train De se mettre en pyjama Adam est en train De débarrasser la table Avec Anaïs Com et Elsa On débarrassait Le lave-vaisselle Moi pratiquement tout seul Moi Bah je t'ai aidé J'ai eu charité Ouais On a été faire des courses Toutes les deux Tout à l'heure Donc elle a été très contente Qu'on puisse passer un petit moment Toutes les deux Donc pour une fois Ça lui a fait plaisir Donc Bah du coup là Il est 21h Donc on va monter Parce que l'émission va commencer On va aller s'installer Dans mon lit On va regarder le Mask Singer Mask Singer Je sais pas comment ça s'appelle Ouais non D'accord Mais non Demain nous appartient On l'a regardé En fait on va regarder C'est sur TF1 Là je vais voir Ce que ça donne Mais ça a l'air Bah nous on aime bien Déjà les émissions de chansons Déjà Donc Et puis là Avec les déguisements On va voir si on arrive A trouver qui chante Moi je pense pas Mais on verra bien Puis surtout On va être au chaud Sous la couette On va être bien Pour ma chambre Oui enfin après Tu t'en entends J'ai envie de passer Une bonne nuit Bien reposante Sans réveil demain matin Tranquille Pourquoi t'as des jeans déchirés ? Pourquoi t'as des jeans déchirés ? Baisse le son Je t'ai demandé Pourquoi t'as des jeans déchirés ? Ah ouais T'as graveuse Bah on va grave Tu peux me baisser le son ? Ça te plaît Je t'ai baissé là ? Non Je ne laissais pas baisser le son On n'a pas la même notion du baissé le son Alors Laura elle a remarqué qu'aujourd'hui Que je m'étais coupé les cheveux Ah bon ? Elle m'a fait trop rire Bah tu t'es coupé les cheveux ? Bah ça fait un moment oui Ah bah je sais pas J'avais pas vu Bah quand même Ça m'a fait rire Ça m'a fait rire Oui c'est doudou Bon allez Marceau Mais ton pyjama qu'on puisse monter là Moi tu commence à capter un petit peu Quand je dis doudou C'est lui Il tourne pas la tête si tu l'appelles Mais Alors comme il a mis mes chaussons Le pilou pilou tigre avec les chaussons peluche à étoile C'est pas mal Enfin voilà Bon bah là on va aller regarder la télé On va faire une bonne nuit de sommeil Et puis demain matin Bah du coup Il va y avoir un petit choui là On va ramasser cette table là Avant d'aller au lit Et puis en fait on a pris l'apéro sur la table du salon Ça se voit Ah vous prenez l'apéro sans moi Maintenant Bah tu rentres tard Mais j'en ai acheté deux Oh On parle du feu Bien entendu Allez C'est Elsa qui a demandé C'est gentil Parce que je savais qu'en fait Les saucissons On allait manger en deux Ah bah comme d'accord Ouais comme d'accord Ouais c'est ça Ouais on a pris un petit Un petit apéro avec les petits Bah en fait c'est C'est un peu pour attendre C'est pour patienter Le temps qu'Anaïs prend du boulot En fait Et pouvoir manger avec elle Quoi On puisse manger tous ensemble C'est quand même plus sympa Donc c'est marrant Parce que je viens de voir un commentaire Me disant Il serait peut-être temps De passer plus de temps Avec vos enfants Ou de passer du temps Avec vos enfants Ils en ont besoin Comment vous dire Que je ne vois pas Comment je pourrais passer Plus de temps Avec mes enfants Non tu passes déjà Trop de temps Avec nous Parce que Non c'est pas ce que je veux dire Mais Concrètement Vous le voyez bien Dans les vlogs Qu'en dehors des moments Qu'ils sont à l'école Ils sont tout le temps avec moi Je ne vois pas Ce que je peux faire de plus J'arrête mon ménage Pour passer du temps avec eux Pour faire des jeux de société avec eux Pour leur lire des histoires Je regarde même des films Qui ne m'intéressent pas Avec eux Pour passer du temps avec eux Enfin Pourquoi tu es encore là-dessus ? Ouais je ne sais pas pourquoi Je viens de le voir passer là Juste avant Il serait peut-être temps De passer du temps Un peu plus de temps Avec vos enfants Bah Tout mon temps Il est avec eux Donc Je ne vois pas Comment je peux faire mieux que ça Je ne vois pas À part À part l'autre soir L'autre soir Où Anaïs m'avait proposé D'aller prendre un bain Pendant qu'eux Ils allaient manger C'est la seule fois Où je n'allais pas manger avec eux Où je n'allais pas être avec eux Donc Je ne prendrai pas ce commentaire Comme Je ne sais pas Comment Comme Pourquoi tu fais une vidéo ? Comme un commentaire Ouais je cherche mon mot Mais en fait je ne le trouve pas Vous voyez ce que tu dis ? Je ne prendrai pas ce commentaire Comme C'est pas grave Comme vrai Je ne sais pas Comme Comme représentatif de la réalité Merci beaucoup Je ne prendrai pas ce commentaire Comme représentatif de la réalité Puisque ce n'est pas le cas Voilà Donc Et ses fesses décolorées Quoi ? Ouais le chat Il a les fesses décolorées En fait En fait Anaïs Elle a fait une décoloration A sa copine Justine Quand elle est venue l'autre soir Et en fait le chat faisait des bêtises Donc elle a voulu le pousser Sans penser qu'elle avait ses gants Avec la déco dessus Donc tout de suite Elle m'a appelée en disant Ah le chat doit être la déco Donc je suis venue J'ai frotté Mais c'était trop tard Ça avait déjà un petit peu Donc il a quelques points décolorées Alors bon c'est resté en surface Ça n'a pas été sur la peau Comme et Adam vous montez s'il vous plaît Pourquoi ? Pourquoi tu veux rentrer ? Bah parce qu'il est l'heure d'aller au lit Et parce qu'Adam fait exprès de crier Donc Je vois du luxe valentine Ça me fait penser que Il faut que je rachète de la peinture Pour finir les toilettes Parce que ça fait un peu crado Prendre la peinture je sais pas quoi ? Bah Je sais pas laquelle prendre honnêtement Si vous connaissez une marque de peinture Qui est bien couvrante Et qui coûte pas un bras Parce que J'ai déjà acheté la peinture Ripollin Tu t'as dit que tu mettais pas Le petit peu de peinture ? En fait je pense qu'il faudrait Que je mette de la blucéro C'est de la peinture satinée en fait Je sais pas Faut que je demande conseil Vous allez dans le magasin Bon je pense qu'on va monter Parce que ça commence à s'exciter à côté Du coup bah ce soir Voilà on a juste fait faire Deux trois petites courses Pour refaire quelques menus Donc demain ça va être soupe Ah non Ah je l'attendais Demain ça va être quoi ? Soupe Miam 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 Tu as les bonnes ma soupe Toi tu la manges tout le temps Hein les bonnes ma soupe Miam 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 Bonne recette de soupe Si ça vous intéresse Elle est vraiment excellente Si quand tu l'as monté Tu l'avais bien aimé Miam 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 L'es kostね